Bonjour Bertrand Piccard, on travaille depuis plusieurs années sur un projet qui s'appelle Solar Impulse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu comme ça, rapidement ? Alors Solar Impulse est un avion à propulsion solaire capable de voler jour et nuit sans aucun carburant. Et ce que nous avons fait l'été dernier, c'est-à-dire ce vol de 26 heures à l'énergie solaire, montre à quel point les technologies d'aujourd'hui nous permettraient déjà dans notre société d'être beaucoup plus indépendants des énergies fossiles que ce que nous sommes. Alors vous venez d'une dynastie de ce qu'on peut appeler des saventuriers. Votre grand-père était un aventurier, il a atteint la stratosphère, votre père est un océanographe reconnu. Vous-même vous avez fait le tour du monde en ballon je crois. Qu'est-ce qui a changé avec les nouvelles technologies pour l'aventurier ? Qu'est-ce qui différencie l'aventurier d'hier et l'aventurier d'aujourd'hui ? L'aventurier d'hier avait comme but de conquérir la planète jusqu'à la Lune. L'aventurier d'aujourd'hui ou le pionnier d'aujourd'hui, je dirais plutôt l'explorateur d'aujourd'hui, a comme but ou devrait avoir comme but d'améliorer la qualité de vie, d'explorer des nouvelles manières, d'améliorer les droits humains, de lutter contre la pauvreté, d'avoir une globalisation, mondialisation équitable et bien entendu une durabilité et des énergies renouvelables et des économies d'énergie qui nous permettent forcément de devenir indépendants des énergies fossiles et de résoudre des problèmes de changement climatique. Une dernière question, vous êtes associé à un entrepreneur pour votre projet. Quelle convergence est-ce que vous voyez entre le monde de l'entrepreneuriat, du développement durable et aussi des nouvelles technologies ? Alors ce qu'on voit maintenant, c'est que si nous voulons dynamiser l'économie et l'industrie, créer de nouvelles places de travail et avoir une application réelle pour des nouveaux produits, nous devons maintenant passer dans ce qu'on appelle les clean tech, c'est-à-dire toutes ces technologies qui permettent de diminuer la consommation d'énergie en économisant de l'énergie, qui permettent d'isoler des bâtiments, qui consistent à avoir des voitures hybrides ou électriques, à améliorer l'efficience et forcément à pouvoir donner du travail à des centaines de milliers de personnes pour construire des centrales solaires, des centrales éoliennes, des centrales à biogaz, etc. C'est là que les entrepreneurs devraient se mettre parce que c'est le marché de demain. Le problème, c'est qu'il y a une urgence. C'est-à-dire que s'ils n'y vont pas maintenant, ces entrepreneurs, plus tard, ce sera trop tard, parce que quand le pétrole sera à 300 dollars le baril, il n'y aura plus d'énergie bon marché à disposition et ce sera trop tard pour implémenter en quelques mois toutes les énergies renouvelables. Donc c'est maintenant que ça doit se faire, si on veut éviter une catastrophe future. Merci beaucoup, monsieur. Parfait.